... On oublie cette vérité simple quand on pense à la langue française, qui est une langue très corsetée dans sa grammaire, très drapée dans sa syntaxe, que c'est une langue en perpétuelle évolution. Et le ferment le plus fort de cette évolution, c'est la créativité, la créativité de ceux qui la parlent, qui l'inventent, sur les trottoirs de nos villes, au fin fond de nos campagnes, et je ne parle pas simplement des villes ou des campagnes françaises, bien entendu, mais de l'ensemble de l'espace francophone. C'est une langue qui ne cesse de s'inventer, de s'imaginer. Il y a une invention lexicale, c'est-à-dire une invention qui touche au vocabulaire, et il y a parfois aussi une invention morphologique ou syntaxique. Et parmi les dix mots que nous avons choisis cette année, pour la Semaine de la langue française, entre le 15 et le 23 mars, la Semaine de la langue française, qui est un rendez-vous des amoureux des mots, et bien un des mots est un néologisme, c'est-à-dire un mot nouveau, un mot qui n'existait pas jusqu'ici, qui a d'ailleurs été inventé par un élève de CM1, je crois, et qui est le mot « sans livrer ». « Sans livrer », c'est-à-dire « sans livrer de livres » en quelque sorte. Il y a d'abord une hypersensibilité à l'égard de mots venus d'ailleurs, et pour ne pas la nommer, de l'anglo-américain. Parce qu'il est vrai qu'un très grand nombre de mots d'origine anglo-américaine se sont introduits, ou continuent à s'introduire dans la langue française. Faut-il ou non s'en émouvoir, on peut en débattre. Après tout, au XVIIe siècle, vous avez eu, au XVIe siècle et au XVIIe siècle, un très grand nombre de mots italiens qui sont rentrés dans la langue et qui en sont ressortis quelques années plus tard. Rien ne vous dit que ça ne se passera pas de la même manière pour l'anglais. Non, je ne crois pas qu'on s'émeuve de l'inventivité, de la créativité, de cette espèce de bouillonnement lexical du français, qui est une langue extrêmement féconde en réalité, et où des mots nouveaux apparaissent tous les jours pour désigner des réalités nouvelles ou pour renvoyer à de nouvelles pratiques culturelles. Je crois que ce n'est pas ça qui est en cause dans le purisme. Ce qui est en cause dans une attitude puriste, c'est peut-être ce qui peut apparaître comme un langage non châtié ou l'utilisation de mots vulgaires ou une expression dite relâchée. Mais ce n'est pas l'inventivité de la langue qui est en cause. La délégation dispose d'un observatoire des pratiques linguistiques. C'est l'une de nos missions que d'observer les évolutions du français contemporain et d'ailleurs pas seulement du français contemporain puisque nous avons aussi une mission d'observation des langues parlées dans notre pays, des langues régionales, des langues non territoriales. Et c'est bien le français qui reste au cœur de nos préoccupations. Et alors ce que l'on peut observer, c'est justement ce que certains interprètent comme un bombardement de mots venus d'ailleurs. Ces mots venus d'ailleurs, ils désignent des découvertes scientifiques, des innovations technologiques, de nouvelles pratiques culturelles. Et ces découvertes, ces innovations, ces pratiques nous viennent avec des mots étrangers. Et ce qu'il faut chercher à faire, c'est aller désigner ces découvertes, ces innovations, ces pratiques en langue française pour permettre aux professionnels de continuer à travailler en français. Donc il s'agit d'abord de définir ces notions nouvelles et de les définir précisément pour savoir de quoi l'on parle et ensuite de trouver le terme qui correspond le mieux à la définition. Et ce terme, il faut le chercher dans la langue française. Et parfois, il n'existe pas déjà, donc il faut l'inventer. Un exemple, dans le domaine de l'environnement, vont se développer des systèmes sous-marins qui vont permettre de capter les courants et pour les transformer en électricité. Je dis ça pour faire simple, ça n'est pas une définition que je donne. Ce sont des hydroliennes. Le mot a été forgé de toutes pièces pour faire écho aux éoliennes qui existent dans la langue depuis longtemps. Donc vous avez là l'exemple d'un néologisme. Je pourrais en donner, évidemment, bien d'autres exemples. On a lancé sur les réseaux sociaux et sur Facebook, pour ne pas le citer, un concours qui invite ses participants à inventer le mot de la semaine, à inventer un mot nouveau. Nous espérons que l'imagination des internautes se donnera libre cours. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !